Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'exercice entreprise d'Armin. Il s'agit d'une tollerie qui travaille plusieurs métaux. Et notamment, dans un de ses ateliers, dits de rouage, des tôles d'acier plate sont transformées en tôles roulées. C'est un petit exercice, il n'y a pas beaucoup de difficultés, juste un ou deux points qui peuvent être des nouveautés intéressantes à connaître. Quatre questions seront à traiter. Tout d'abord, une question où on nous demande de calculer quel est le poids des tôles que l'entreprise a achetées, des tôles plates. Ensuite, une deuxième question qui est de compléter le tableau des charges indirectes de deux centres d'analyse, approvisionnement et roulage. Et puis enfin, question 3, calcul du coût d'achat des tôles plates. Question 4, calcul de coût de production des tôles roulées durant le mois de mars. Nous allons commencer par le poids des tôles achetées. Donc là, il s'agit surtout de travailler sur des unités de mesure différentes. On nous dit la chose suivante, tout d'abord, on va arriver au poids en tonnes des tôles. Donc pour ceci, il va falloir qu'on obtienne le poids d'une tôle. Une fois que j'aurai le poids d'une tôle, je pourrai multiplier ce poids d'une tôle par le nombre de tôles achetées. Alors pour commencer, pour avoir le poids d'une seule tôle, j'ai besoin déjà de savoir quel est le volume de celle-ci. Et puis, il m'a été fourni la masse volumique d'une de ces tôles. Pour calculer le volume d'une tôle, la formule, c'est la suivante. Elle nous est rappelée. Je prends la longueur, que je multiplie par la largeur, que je multiplie encore par l'épaisseur de cette même tôle. Ce qui nous donnera la chose suivante. La longueur de la tôle, c'est 6000 mm. Pour obtenir des mètres, je vais diviser par 1000. Parce qu'en effet, on me demande de donner le poids en tonnes des tôles. La masse volumique m'est donnée en mètres cubes. J'ai donc besoin d'avoir des mètres cubes. La largeur est de 900 mm. Je divise encore par 1000 pour avoir des mètres. Et puis, enfin, l'épaisseur est de 8 mm, encore divisé par 1000. En faisant ceci, je me retrouve avec une tôle qui va avoir un volume de 0,04 mètres cubes. Calcule du poids d'une tôle. Je pars de mon volume et je multiplie celui-ci par la masse volumique, c'est-à-dire par 7525 kg au mètre cube. Une tôle me pèse 325,08 kg. Enfin, poids de toutes les tôles achetés. 325 kg la plaque. 175 plaques achetées. Nous en avons pour 56 889 kg. L'idéal pour moi, c'est quand même d'exprimer ce chiffre un peu important en tonnes. Je divise par 1000. Et c'est 56,889 tonnes de plaques plates qui ont été achetées. Maintenant, deuxième question. Remplissons le tableau des charges indirectes. Les deux centres sont à traiter. Je commence par l'approvisionnement. Pour l'approvisionnement, on nous dit Le total des charges indirectes est de 11 377,80. L'unité d'oeuvre est la tonne achetée. Ah, maintenant je comprends pourquoi on me posait cette première question sur le poids des tôles. Le nombre d'unités d'oeuvre, c'est donc la totalité du poids de ce qui a été acheté. Nous avons acheté pour 56,889 tonnes. Le coût d'unité d'oeuvre, c'est alors le montant total des charges, 11 377, divisé par les 56 tonnes. Ce qui me donne 200 euros. Chaque fois que l'on a eu une tonne d'acier plat acheté, nous avons dû régler 200 euros de charges d'approvisionnement. Maintenant, l'atelier roulage. Atelier de transformation. Le montant des charges indirectes nous est donné 11 400 euros. L'unité d'oeuvre, c'est l'heure de main d'oeuvre. Je vais donc avoir besoin d'avoir le nombre d'unités d'oeuvre. Comment je peux trouver celle-ci ? Eh bien en fait, le nombre d'unités d'oeuvre, le nombre total d'heures de main d'oeuvre nécessaires, c'est celle qui a été nécessitée par le roulage des tôles. On passe de tôles plates à tôles roulées. Donc, combien de tôles ont été ainsi transformées ? Alors là, je n'ai pour l'instant pas l'information, on ne me dit pas du tout le nombre de transformées. Ce que j'ai, c'est le stock initial au 1er juin, les achats de tôles plates durant le mois et le stock final de ce même mois de juin. Donc, vous vous rappelez sans doute l'équation que je vous ai montrée. Stock initial plus entrée est égal aux sorties plus le stock final. Si vous êtes d'accord avec ça, ça veut dire que je peux légèrement transformer les choses. Ce dont j'ai besoin, moi, ce sont les sorties de stock. Et bien, je dirais, mes sorties de stock, elles sont égales au stock initial plus les entrées moins le stock final. Et là, je vais pouvoir donner la valeur de mes sorties. En effet, mon stock initial est de 10 tôles. J'en achète 175 et il me reste 25 tôles en stock. J'ai 160 tôles plates qui ont été utilisées et qui ont été transformées dans les tôliers rouages. Pour pouvoir transformer des tôles plates en tôles roulées, l'opération demande 45 minutes. Et bien, maintenant, je peux enfin trouver le nombre d'heures de fonctionnement pour l'atelier rouage. Ce sera la souciée suivante. 160 tôles à rouler qui demandent chacune 45 minutes. On me demande des heures. Je divise par 60 ce même montant. C'est ainsi 120 heures de main d'oeuvre directe qui ont été nécessaires pour ce centre de roulage. J'ai mes charges. J'ai mon nom d'unité d'oeuvre. En divisant les 11 400 euros de charges par les 120 heures de main d'oeuvre directe, j'ai le coût d'unité d'oeuvre. Ce coût est de 95 euros. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la troisième question, le coût d'achat des tôles. Ce coût d'achat des tôles va être constitué de charges directes et de charges indirectes. La charge directe, c'est la valeur des taux l'achetés. Donc je pars du prix d'achat. Le prix d'achat, là aussi, je le connais. 175 tôles achetés à 680 euros pièce. J'ai réglé 119 000 euros à mon fournisseur. Je rajoute à ceci les charges d'approvisionnement. Alors là, je peux faire très simple, puisque la seule chose qu'achète l'entreprise, visiblement, ce sont ces fameuses tôles plates. Je peux directement rajouter à mon calcul les 11 377,80 de tôles. Ceci étant fait, j'ai maintenant le coût d'achat de celle-ci. prix, plus charge d'approvisionnement, mon coût d'achat est de 130 377,80. Dit autrement, mais juste pour le plaisir, 130 000 coûts total, 175 tôles achetés. Le coût d'achat d'une tôle achetée est de 745 euros de centime. On va maintenant pouvoir s'occuper du coût de production des tôles roulées. Le problème, c'est que nous avions des tôles dans le stock initial. Nous en rachetons. Quelle va donc être la valeur d'achat de la tôle qui passe dans l'atelier pour transformation ? Là, on va de nouveau passer par un calcul de coût moyen unitaire pondéré, tel que l'on a déjà rencontré plusieurs fois. Je dirais ainsi que mon coût moyen unitaire pondéré serait égal au stock initial en valeur auquel je rajoute les entrées en valeur l'ensemble divisé par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. ça me donnera donc la chose suivante valeur du stock initial 10 tôles à 744 euros 72 la tôle coût d'achat je rajoute à ceci le coût d'achat de ce que l'on vient d'acheter 130 377 on l'a déjà calculé que je vais diviser par la totalité des tôles disponibles 10 tôles du stock initial plus les 175 achetés durant la période j'ai alors un coût d'achat moyen de 745 euros j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire mon calcul maintenant coût de production ça sera la partie charge directe tôle plate auquel sera rajouté la main d'offre directe de transformation également charge directe puis ensuite les charges indirectes de l'atelier de roulage alors la transformation on l'a vu juste avant c'est 160 tôles plates qui sont utilisées à 745 euros coût d'achat moyen j'ai 119 200 euros de tôle plate se rajoute alors la main d'oeuvre directe cette main d'oeuvre directe on a vu tout à l'heure que l'on avait pour 120 heures de travail rappelez-vous le calcul du tableau et chaque heure est payée 60 euros j'ai donc excusez-moi pas 60 mais 32 euros j'ai donc pour 3840 euros de charge directe de main d'oeuvre et puis enfin l'atelier roulage le montant est celui que j'avais dans mon tableau 11400 j'ai qu'un seul type de tôle qui est fabriqué ceci étant fait mes trois éléments de coût ayant été calculés j'obtiens le coût de production à 164440 unitairement chaque tôle est fabriqué pour un coût de production de 840 euros 25 voilà la chose à retenir c'est l'utilisation qu'on peut avoir de notre égalité stock initial plus entrée égal stock final plus sortie exercice plutôt assez facile je vous remercie de votre attention